Ce programme vous est proposé en audiodescription. La surface floue d'un cours d'eau scintille sous le soleil. L'aube se lève sur une ville qui borde le fleuve. Cette audiodescription vous est proposée par France Télévisions, réalisée par ST501, écrite par Morgane Renaud, avec la participation de Laure Morisset et la voix de Frédéric Gonand. Vue du ciel des arènes gallo-romaines. Arles, cette célèbre cité antique recèle encore bien des secrets. Certains sont enfouis dans le lit du Rhône. Deux plongeurs s'immergent depuis un zodiaque. Les archéologues dévoilent peu à peu son incroyable destin et découvrent des pièces d'une valeur inestimable. À 12 ans, jamais trouvé une chose pareille. Sur fond noir, une boucle en or est frappée du portrait d'un empereur romain. Le plongeur braque son faisceau dans l'eau sédimenteuse. Par 20 mètres de fond, dans une quasi-obscurité, les plongeurs bravent les courants puissants pour mettre au jour les vestiges d'une mystérieuse épave romaine. L'archéologue qui voit ça, il ne peut que reconnaître une épave. Comment ce navire a-t-il fait naufrage ? À qui était destiné son précieux chargement ? Pour suivre cette enquête palpitante, nous avons installé en exclusivité nos caméras sur les berges de l'ancienne cité antique. Par crainte d'épillage, les scientifiques y travaillent dans le plus grand secret. C'est 98,9% d'argent. De découvertes rarissimes en révélations historiques, leurs investigations nous entraînent au 4e siècle après Jésus-Christ. L'âge d'or de la cité d'Arles. Ça doit être un véritable choc d'arriver à Arles, parce qu'on a déjà l'impression d'arriver dans Rome. C'était du monumental. Une reproduction des arènes. Les archéologues sont sur la piste d'un trésor exceptionnel. Provient-il de l'extraordinaire richesse des Arlésiens ? Ou est-il lié à une période critique pour le monde romain ? C'est une des difficultés majeures de l'Empire au 4e siècle. Le prix de la guerre. Un film écrié et réalisé par Sadea Gerdane. Dans un bureau, les archéologues sont penchés sur des documents. Les archéologues vont-ils parvenir à assembler cet incroyable puzzle et percer le mystère du trésor du Rhône ? Le soleil orangé se lève sur la ville, traversée par le fleuve sinueux. Le trésor du Rhône. Les façades d'habitation sont reliées par un portail en pierre sculptée. Des colonnes en ruine se côtoient. À Arles, un passé fascinant refait surface. Celui de la duplex Arrelat. Un port de commerce prestigieux qui s'est développé sur les deux rives du Rhône, au début de l'Antiquité. C'est ici que des archéologues s'apprêtent à explorer le lit du fleuve dans la plus grande discrétion. Une mission exceptionnelle qui va leur révéler une facette méconnue de l'histoire antique. Sept hommes sont réunis sur un quai du Rhône. Ce matin, Luc Long, le chef de la mission, prodigue ses derniers conseils. Cours du coup, ma maître Pierre. Tu restes avec eux sur le Zodiac, d'accord ? Oui, oui. D'accord. Pour l'équipe, la plongée à venir s'annonce périlleuse. Juste penser, c'est le noir absolu, un fort courant, donc on est vigilants, quoi. On se sépare pas, on essaie toujours de rester à vue de la lampe du binôme, d'accord ? En cas de gros problème, un pétard de rappel, vous ne cherchez pas comme panne, vous rejoignez la berge le plus rapidement possible. Oh, ben c'est bon, on peut y aller. Les plongeurs s'équipent. C'est une mission délicate qui exige des qualités de plongeurs hors normes. Un cacagénaire ouvre le robinet d'une bouteille. Ces archéologues relèvent du drasme. L'organisme public chargé des fouilles sous-marines et subaquatiques. Une caméra est installée dans un caisson étanche. Le soleil rasant scintille à la surface de l'eau. Le Zodiac glisse sur le Rhône. Pour des questions de sécurité, nous ne pouvons donner ni la date, ni le lieu précis de ces recherches. L'embarcation longe les habitations en pierre jaunie. Un plongeur brun barbu embouche son étendeur. Deux hommes basculent en arrière depuis le Zodiac. Un gisement intéressant a été repéré à une profondeur tout à fait inhabituelle. Il s'immerge. Les archéologues sont chargés d'aller le filmer. Une silhouette progresse dans le sombre. Le site se trouve à 20 mètres de fond. Le plongeur avance en s'agrippant à une chaîne. À cet endroit du Rhône, c'est le noir absolu. La lumière des lampes permet à peine une visibilité de 15 centimètres. Des bulles s'échappent du détendeur. Le courant est si violent que les plongeurs peuvent à tout moment se perdre ou être emportés. Ils ne doivent jamais quitter la ligne de vie qui a été installée. Des palmes s'agitent dans l'obscurité verdâtre. Elles mènent directement à la zone de recherche. De gros blocs. Et un assemblage d'immenses planches de bois qui dépassent du sédiment. Le faisceau balaye la longueur de la planche. Le tout, recouvert de centaines de tuiles antiques. Voilà les tuiles ici. Là, on voit l'imbrication des tuiles. Elles sont adossées les unes aux autres. C'est un chargement de tuiles, avec du bois dessous. L'archéologue qui voit ça, il ne peut que reconnaître une épave. Si on ne voit pas une épave avec ça... Au camp de base, les archéologues analysent les images qui viennent d'être tournées. Un septuagénaire. On voit souvent mieux en film qu'en réalité. En réalité, on ne voit pas comme ça. Luc pointe l'écran du doigt. Voilà, regardez là. On suit cette planche-là. Il y en a deux de planches, on dirait. Il y en a deux. Regardez là, elle passe dessous. Regardez cette épaisseur-là. Oui. Ça, ça vient par-dessus. Et ça continue pour au moins 6 mètres. On continue la planche, on remonte, on remonte. Les nœuds du bois. Encore des nœuds ici. Voilà. Vous avez vu là les veines du bois, les stris, l'aspect ligneux qui est sillonnée. En fait, elle est rabotée, abrasée, érodée par le courant et le gravier. Si bien que ces planches, qui constituent le fond du bateau, se sont désépaissies de un centimètre, voire deux. Et que du coup, les nœuds du bois sont à vif. Les scientifiques sont persuadés d'avoir affaire à une épave romaine. Ils la baptisent Arlerone 24. Une autre pièce conforte leur hypothèse. Tous observent l'écran. Stop, elle est là. Stop. Un fragment de métal que Luc reconnaît immédiatement. Il appartient à une encre à la forme unique, typique de la navigation sur le Rhône. Luc Long, directeur des fouilles, dessine. En fait, on a une partie en bois ici. On a ensuite un assemblage avec une autre partie comme ça, qui est certainement cette forme-là. Et en réalité, pour les maintenir ensemble, il y a sans doute des chevilles. Mais les Romains vont utiliser une pièce en plomb qui va permettre d'assembler la partie verticale de l'encre et la seule branche. Et ce sont des encres de touage, c'est-à-dire des encres qui permettent au navigateur de s'approcher de la rive, de l'accrocher à un arbre et de hisser le bateau vers la rive. Et s'ils doivent lutter contre le courant, en fait, ils vont comme ça, chaque fois, s'amarrer d'un arbre à l'autre et remonter le bateau. L'encre à la forme d'un J majuscule. Une encre de touage similaire a déjà été découverte dans le Rhône par le passé. Et le bois de l'encre a disparu, alors qu'il ne reste plus que cette pièce de plomb qui, elle, évidemment, a su résister. On a un chargement de tuiles, on a le bois du bateau et en plus, on a un élément d'accastillage. Je veux dire, ça fait qu'il y a beaucoup d'éléments qui convergent vers quelque chose de très cohérent, de très homogène, un bateau qui a coulé avec tout ce qu'il y avait à bord. Rien d'étonnant à trouver une épave romaine à deux pas du centre historique d'Arles. Les arcades des arènes surplombent les habitations. Non loin se dressent les vestiges d'un théâtre antique. Idéalement situé sur le Rhône, aux portes de la Méditerranée, la cité joue un rôle stratégique dans le monde romain. Ce grand port fluvio-maritime voit passer des centaines de bateaux de marchandises venus de tout l'Empire. Rares sont ceux qui sont parvenus jusqu'à nous. Alors pourquoi Arles Rhône 24 a-t-il fait naufrage ? Les archéologues sont impatients d'en savoir plus sur ce navire et son chargement. Sous l'eau, un plongeur déroule un mètre ruban. Il commence par installer un caroyage. Des piquets sont plantés. A l'aide de ces fers à béton, il délimite une zone d'étude. Comme sur une scène de crime, les archéologues enregistrent minutieusement chaque élément. Luc, de son côté, s'occupe de cet étonnant chargement de tuiles. Il mesure et dessine son agencement très particulier. Le faisceau balaie les tuiles empilées sur la tranche. Les données recueillies sont traitées par Laurent Maslin, le géographe de la mission. Il les consigne aussitôt sur une carte bathymétrique. En archéologues, on travaille sous forme de carré. Donc là, on a mis un carré qui fait 2 sur 2. Donc là, on a 4 mètres de côté. On a un immense carré divisé en 4 carrés de 2 sur 2. Donc physiquement, on délimite ce carré sous l'eau pour que les plongeurs puissent se repérer, se situer et surtout faciliter le positionnement des objets. Et l'avantage de faire une cartographie, c'est quand même de voir l'ensemble, d'avoir une vue générale du site. Ce qu'on ne peut pas avoir quand on a un plongeur, même avec 2 mètres de visibilité, on n'aurait pas une vue d'ensemble. C'est certainement des systèmes d'information géographique les plus élaborés ou les plus aboutis sur le Rhône. Chaque fois, chaque année, à chaque mission, il s'enrichit davantage. Donc en fait, on a une banque de données, aujourd'hui, la plus aboutie sur le Rhône. Des images 3D du fleuve et des points de recherche. Fouille après fouille, les archéologues ont élaboré une carte 3D unique. Elle indique la nature et la position de toutes les découvertes archéologiques faites dans le fleuve depuis 20 ans. Et aujourd'hui, un élément étonnant retient leur attention. On voit tous ces petits éléments. Donc là, on avait déjà 23 épaves qui se trouvaient en rive droite du Rhône. Et donc la prochaine composition de race sera donc exceptionnellement en rive gauche, de l'autre côté, côté Arles. À l'écran, la carte zoome sur la rive droite. Jusqu'ici, c'est en rive droite qu'ont été découvertes toutes les épaves du Rhône. À l'emplacement du port antique d'Arles. Voici à quoi ils devaient ressembler. Des images de synthèse. Une immense zone commerciale où règne une activité intense. Des hangars à bateaux. Des entrepôts où les dockers chargent et déchargent des marchandises venues de tout l'Empire. Sur un ponton, une femme frotte son linge sur une planche à laver. Du 1er au 5e siècle après Jésus-Christ, Arles est une cité portuaire prospère qui concentre les échanges, les taxes et les richesses du monde romain. Les archéologues sont confrontés à une première énigme. Pourquoi Arles Rhône 24 n'a pas été retrouvé comme les autres, en rive droite, sur l'emplacement du port de commerce ? Une multitude de bateaux convergent vers le port. Cette nouvelle épave est le point de départ d'une enquête passionnante. Luc peint et dessine sur une large feuille affichée au mur. Sous les doigts de Luc, l'embarcation prend vie. En se fiant aux dimensions de l'empilement de tuiles posées sur le fond du bateau, il estime qu'elles devaient mesurer près de 18 mètres de long. Pour Luc, ces tuiles devaient servir à stabiliser le navire. J'ai l'impression que les tuiles, elles sont résinées. Il y a une couche de résine qui les colle, qui les recouvre. Toutes ces tuiles sont collées ensemble volontairement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment pas du tout un chargement pour le coup. C'est un bateau qui a été mobilisé et aménagé avec un leste à poste qui ne se démonte pas. Ce qui laisse penser qu'évidemment, le chargement qu'on mettait sur ce bateau était d'une grande importance. Pourquoi ce bateau était-il aménagé avec un tel leste ? Que transportait-il ? Les prochaines plongées vont être cruciales. Sur le Zodiac. L'André Michel, si vous me recevez, c'est pour vous signaler qu'il y avait des plongeurs dans le fleuve. Ok, bien reçu, on fait attention. Passez une bonne journée. Deux plongeurs s'immergent. Ils descendent dans l'épaisseur brune en suivant un fil. L'expertise se poursuit sous le passage incessant des péniches. A l'intérieur d'un des carrés, les archéologues vont avoir une surprise de taille. Des centaines de monnaies antiques jonchent le lit du fleuve. Les plongeurs prennent des mesures et des photos. Un flash crépite. Une main ramasse des pièces. Parmi elles, des monnaies d'or. La pièce brille sous le faisceau. Les mains nues ne cessent de récolter les pièces dans des sachets plastiques. Un plongeur remonte le fil. Les deux hommes atteignent la surface près du quai. Luc les attend. Il y en a une qui brille beaucoup. Ce n'est pas du bronze clair. C'est de l'or. Il y en a deux. Oui. Et tout autour, il y a toutes ces petites monnaies en bronze. Bon, mani, t'es dedans, les gars. Il ne faut pas gratter pour les trouver. Tu passes la main comme ça, tu dégages une première couche de quelques centimètres de vase de sable. Et en milieu de gravats, de graviers, là, il y a les pièces. Tout en groupé. D'habitude, dans nos carrés, sur la rive d'en face, on a quatre, cinq monnaies par carré. Là, on en trouve des centaines. Et en plus, au milieu de cette masse de petites monnaies de bronze, voilà qu'apparaissent maintenant des monnaies en or. À tous les heures que je travaille avec toi, c'est la première fois que je trouve des pièces en or. En plus, deux dans la même plongée. Pour l'équipe d'archéologues, ces découvertes posent question. Pourquoi trouve-t-on des monnaies concentrées en si grand nombre ? Et surtout, des pièces d'or ? S'agit-il d'offrandes faites au fleuve ? Ou proviennent-elles du commerce qui se déroulait dans les rues d'Arles à l'époque antique ? Dans un marché du Narles antique, un enfant court le long des étals d'artisans. L'une d'elles est garnie de légumes, d'olives et de dattes. À partir du 1er siècle après Jésus-Christ, le Rhône concentre l'essentiel du trafic de marchandises, venu des confins de l'Empire. Arles s'ouvre au monde. Un chou est pesé. La cité regorge des shops où l'on trouve les produits alimentaires de base, comme les denrées exotiques les plus rares. Luc se promène parmi les étals de la reconstitution. Dans la colonie romaine d'Arles, on vit très bien, c'est une situation privilégiée. Arles bénéficie de tous les produits de l'Empire qui sont amenés par divers types de bateaux qui remontent le fleuve. Elle stocke toutes ces denrées, toutes ces ressources et les redistribue vers le reste de la gueule. Évidemment, au passage, tous ces produits qui viennent d'Orient, qui viennent d'Espagne, sont exposés et sont vendus sur les marchés de la ville. Les Arlésiens sont des citoyens romains. À ce titre, ils bénéficient de nombreux avantages commerciaux et juridiques. Leur langue officielle est le latin. Leur loi et leur système monétaire se calquent également sur le modèle de Rome. Les gens, ils payent avec des monnaies, des monnaies d'or, des monnaies d'argent et puis des monnaies de bronze qui sont les plus courantes, bien sûr. Et ces monnaies sont fabriquées, produites, frappées dans divers ateliers monétaires impériaux, y compris à Arles. Mais en fait, on voit bien à Arles que toutes les monnaies de l'Empire circulent. C'est une plateforme importante et portuaire par laquelle passent énormément de gens de toutes les nationalités. C'est le propre d'ailleurs des grands ports de l'époque. « De l'autre côté du mur qui cerne le marché, les arènes surplombent les toits de tuiles rouges. » Plaque tournante du commerce antique, Arles se retrouve au cœur du système économique et politique romain. En quoi l'épave découverte par les archéologues est-elle liée à ces échanges ? « Luc étudie son imposant dessin. » « S'agit-il d'un chalon traditionnel, utilisé pour le transport de marchandises ? » Pour Luc, en tout cas, cette épave reste la clé de l'énigme. Pour tenter de la résoudre, nous remontons le fleuve vers le nord. « Une péniche vogue sur le fleuve bordé d'arbres feuillus. En surplomb de nombreuses habitations, la basilique Notre-Dame de Fourvière domine le cours d'eau. » À Lyon, une embarcation du même type a été découverte dans la Saône. « Dans un laboratoire équipé de bassins. » Elle est aujourd'hui en cours de restauration chez Arc Nucléar, un laboratoire mondialement reconnu. « Enfouis dans le sédiment, ces fragments de bois ont été préservés pendant des siècles. » « Ils passent plusieurs mois dans ces bains de résine. » « Cette technique unique au monde permet de remplacer l'eau contenue dans les fibres de bois. » L'Ormenier, restauratrice, ouvre un imposant caisson cylindrique. « Chaque pièce est ensuite lyophilisée pour conserver sa forme originelle. » « Un plateau roulant chargé de fragments de bois est tiré du caisson. » « Il y a un risque dès qu'on met le bois archéologique à l'air. » « Parce qu'il va sécher très très vite. » « C'est un compte à rebours et si on ne fait rien, il se détruit. » « Le bois archéologique, en fait, il est constitué en majeure partie d'eau. » « Donc on va avoir environ 80% d'eau pour 20% de matière. » « Si on le laisse sécher, il va faire comme une éponge, sauf que si on remet de l'eau, il ne le regonflera plus jamais. » « C'est ce qu'on appelle l'effondrement cellulaire ou la collapse. » « Mais il faut encore la débarrasser de ces innombrables clous qui produisent de l'acide sulfurique. » « Une réaction chimique fatale pour le bois archéologique. » « Là, je vais aller chercher le clou qui est prisonnier dedans. » « Elle retire un petit morceau. » « Tiens. » « Donc là, c'est un clou qui vient du dessous, enfin, la pointe d'un clou. » « Alors, à quoi pouvait ressembler un clou ? » « Alors bon, il manque la pointe, il faudrait rajouter peut-être 2 ou 3 centimètres. » « Voilà un clou. » Il fait la taille d'un avant-bras. « 2100 clous de cette taille ont déjà été retirés par les archéologues sur le navire. » « L'archéologue glisse les clous dans des interstices du bois. » « Donc là, je remets quelques éléments pour montrer un peu comment étaient disposés ces clous. » « En fait, par rangée de trois en diagonale, sur toute la longueur de l'élément. » « Marc Guyon. » « Pour naviguer sur le Rhône, il faut un bateau robuste. » « L'architecture est adaptée à la navigation et surtout au fleuve. » « Le Rhône n'est pas un fleuve tranquille. » Ces vestiges, uniques au monde, témoignent de l'ampleur du commerce sur le Rhône. « En dépit de ces dangers, ce fleuve constituait un axe stratégique pour les Romains. » « Une véritable autoroute fluviale de 800 kilomètres entre Méditerranée et Europe du Nord. » « Grâce à ces nombreux affluents, le Rhône offrait un accès privilégié vers les îles britanniques et les Germanies. » « Il permettait de ravitailler les provinces et les troupes stationnées aux frontières de l'Empire. » « Dans un hangar, Marc et Laure travaillent sur une immense coque plate. » « Mais il faut maintenant reconstituer ce puzzle géant de plus d'un millier de pièces. » « Chaque fragment est numéroté. » Démarrée en 2014, cette restauration ambitieuse livre de précieuses informations sur l'architecture navale romaine. « On est sur un bateau à fond plat, très caractéristique du bassin rhodanien, au même titre que ceux qui ont été trouvés sur Arles. » « Il faut imaginer un bateau plat, dépourvu de quilles complètement, de manière à pouvoir naviguer dans 30-40 centimètres d'eau. » « Ici, nous avons 15 mètres de long, sur 3,50 mètres de large, au niveau du fond du bateau. » « Il faisait 1,40 m de hauteur. 1,40 m, voilà, ça fait à peu près ça de hauteur. » « On est vraiment sur la péniche de l'époque. » « Et ces bateaux, on ne les trouvera que dans le bassin rhodanien. » Des images de synthèse reconstituent l'embarcation. « Les scientifiques ont modélisé ce chaland à fond plat. » A l'origine, il devait être plus grand que celui d'Arles et mesuré 28 mètres de long. On estime qu'il pouvait transporter près de 53 tonnes de marchandises. Ce programme de recherche a permis une autre révélation. Il y a 2000 ans, les charpentiers rendaient les bateaux étanches avec des tissus enduits de poids. « Alors voici un élément de calfatage, tel qu'on peut le regarder au moment du prélèvement. » « Voilà, à quoi ça ressemble. » « Et ça, c'est du tissu. » « On a l'impression que c'est du bois, c'est du terreau. » « Et voilà, on a des fibres, on commence à percevoir un peu de tissu. » « Et une fois déployé, ça peut faire similaire à ce que l'on a à côté de nous. » « Cette découverte et cette multitude de tissus, c'est complètement inédit. » « Ce corpus textile est unique. » Cinq mètres de tissus ont déjà été déployés. Ce qui en fait la plus importante surface textile antique conservée en Europe. Il s'agissait sûrement de voiles usagées. « Les voiles, à cette période-là, on en a très très peu découvertes. » « Il n'y en a quasiment pas. » « Et notamment dans le bassin rhodanien, aucune voile n'a été découverte jusqu'à présent. » « On voit très bien par les coutures, par les formes, par les œillets, » « qu'on est plutôt sur des tissus techniques. » « Et ces tissus techniques, jusqu'à présent, n'ont jamais été vraiment approchés. » Marc prélève un fil de tissu antique à l'aide d'une pincette. En cours d'expertise, ces échantillons textiles révèlent leur composition. « Ils l'analysent au microscope. » « Et c'est une nouvelle découverte. » « On a de la laine, de la laine animale, et quelques tissus végétaux. » « Ces éléments en laine sont issus de toisons moutons. » « On peut allègrement penser qu'on avait des voiles en laine, déjà à l'époque antique. » « Et ce n'est pas une découverte viking. » Sur des images de synthèse reconstituant le port d'Arles, deux négociants discutent devant un bateau. « Ces épaves offrent une chance inestimable aux archéologues. » « Celle de mieux comprendre les techniques de navigation antiques. » « Un long chaland, plat, chargé d'amphores quitte le pied. » « À l'avant, des haleurs tirent l'embarcation pour l'aider à prendre le courant. » « Trois hommes occupent le bateau. » « 30 personnes suffisent à tirer un navire de 50 tonnes. » Le gouvernail n'existe pas encore. Positionné à l'arrière, le barreur utilise une longue pelle de gouverne pour diriger. Le simple fait de la tourner vers la droite ou la gauche donne le mouvement au navire. On a maintenant une idée plus précise de la physionomie d'Arles Rhône 24. Une barge à fond plat de 18 mètres de long, adaptée au transport de marchandises. « De nombreux bateaux sillonnent le fleuve. » « De nos jours, le lit du Rhône est désert. » Pendant ce temps-là, l'enquête se poursuit pour l'équipe de Luclon. Au camp de base, les archéologues cherchent à découvrir la date du naufrage, en analysant les monnaies. Leur valeur archéologique est inestimable, car ces pièces contiennent de précieux indices. « Chaque pièce est classée dans un sachet avec une étiquette. » Au bout de cinq plongées, près d'un millier de monnaies antiques ont été mises au jour. Aucune n'a été frappée dans l'atelier monétaire d'Arles. Il s'agit donc d'un trésor de circulation. « J'en ai nettoyé 850. » « Ça fait 1700 faces. » « Donc c'est quand même un travail assez conséquent. » Jean-Claude Thierry est le numismat de la mission. Il nettoie patiemment chaque monnaie, en retirant la couche d'érosion, résultat des siècles passés dans le Rhône. « Pour le moment, je suis en train de dégager la verre, c'est-à-dire la partie où se trouve le portrait, pour essayer éventuellement de voir, de mieux repérer de qui ne s'agit. » « Il brosse une pièce. » À l'époque romaine, on imprimait le portrait de l'empereur régnant et son titre sur chaque pièce. Les monnaies constituent donc un excellent marqueur chronologique. « On voit ici le portrait qui apparaît. » « C'est un portrait avec un diadème. » « Et le portrait est dirigé vers la droite. » Il analyse au microscope. « La légende, c'est Constantinus Maximus Augustus. » « Donc Constantin, le plus grand, Augustus. » « Ici, il s'agit de Constantin II. » « Comment voit-on évidemment que c'est Constantin II et pas Constantin Ier ? » « Tout simplement parce qu'ici, il s'agit d'un portrait d'un jeune homme de 20 ans et pas d'un monsieur qui a la soixantaine. » Les informations recueillies par le numismat sont capitales. Elles ne laissent plus de doute sur la date du naufrage. « Donc c'est une monnaie qui est frappée entre 337 et 340. » « À l'époque de la disparition de Constantin II. » « Car Constantin II n'a régné que trois ans sur l'Empire. » « Il est le fils de Constantin le Grand, célèbre pour avoir été le premier empereur à tolérer le culte chrétien. » « Il est également le premier empereur à s'être converti au christianisme. » « Que représente ici le revers ? Nous avons deux soldats. » « Entre les deux soldats, il y a un labarum, c'est-à-dire un étendard qui porte le chrétien. » « Disons, c'est pour donner l'impression aux chrétiens qu'on leur donne une importance. » « Il ne faut pas oublier que la présence des chrétiens à cette époque-là, ça représente à tout casser 2%. » « Pour l'enquête de Luc, c'est une avancée majeure. » « Il veut maintenant s'assurer que toutes les monnaies datent de la même période. » « Tu me dises si ça continue à être homogène ou pas ? » « Il n'y a rien qui soit de l'année 400 ou même 360. » « Non, c'est homogène. » « On pourrait penser que ce sont des monnaies qui ont été jetées, mais elles seraient très disparates. » « Il y aurait tous les siècles de représentées. » « Alors là, on a vraiment une période, une séquence chronologique qui est très précise, on va dire sur une vingtaine, une trentaine d'années. » « C'est sans doute la période pendant laquelle s'est passé ce naufrage, sans doute 340, donc on va prendre la date la plus récente. » « Ça faisait partie d'un lot, d'un sac, d'une caisse, je ne sais pas, mais en tout cas une grande quantité de monnaies qui voyagent ensemble et qui sont toutes à peu près la même période. » « Très vite, la ville était dotée d'arènes, d'un amphithéâtre, d'un théâtre et de remparts. » « Des colonnes et statues entourent les arènes. » « Au IVe siècle, Constantin lui offre à son tour un palais et des termes impériaux. » « Sa beauté et ses richesses lui valent le surnom de Petite Rome des Gaules. » « Rien d'étonnant à ce qu'on y fasse aujourd'hui encore, des découvertes remarquables. » « Luc travaille sur son dessin. » « L'équipe de Luc est persuadée que le chaland Arles Rhône 24 a fait naufrage dans le Rhône entre 337 et 340. » « Ce navire, lesté de tuiles, convoyait un chargement précieux. » « Près d'un millier de pièces en bronze et en or. » « L'hypothèse de monnaie issue d'offrandes ou du commerce de rue est définitivement écartée, car nous sommes à 50 mètres du bord. » « Restent deux énigmes. » « Qui était le commanditaire de cette expédition ? » « Et que faisait ce bateau loin du port ? » « Pour faire avancer leur enquête, les scientifiques vont maintenant concentrer toutes leurs recherches sur la rive gauche du fleuve. » « C'est ici que Luc a rendez-vous avec un Arlésien. » « De nouveaux vestiges de la ville antique ont été découverts par les archéologues dans sa cave. » « Attention, il y a une marche assez importante. » « Le propriétaire le conduit à 6 mètres sous le sol actuel. » « Quelle pierre ! » « Et là, on arrive sur ce qu'ils ont déterminé comme étant une place romaine. » « Ah oui, donc là, on est sur un sol antique. » « En tout cas, oui, en effet, c'est un dallage d'apparat. » « Et donc, est-ce que c'est justement un espace qui était destiné peut-être à l'arrivée des bateaux ? » « Je pense que si le bateau n'avait pas fait naufrage, les gens auraient déchargé leur caisse. » « Ici, il serait passé sur ce dallage. » « Et si ce sol antique appartenait à une grande esplanade qui servait de débarcadère ? » « Luc balaye le faisceau de sa lampe torche sur les parois. » « Sous ce dallage en marbre se cachent d'étonnantes fondations. » « C'est là qu'on avait les supports des voûtes et la voûte restante qui est là. » « Ah oui, il y en a une là. » « Ah, mais ça rappelle aussi les voûtes de l'amphithéâtre. » « À l'époque romaine, l'eau du fleuve pouvait s'engouffrer sous ces voûtes. » « Du coup, en même temps, supporter une esplanade, une grande place avec ce grand dallage qu'on a vu. » « Ça, c'est juste les fondations. » « Ces voûtes témoigneraient de l'existence d'un débarcadère sur la rive gauche du fleuve. » « Le vaste théâtre antique côtoie les arènes. » « À quoi pouvait ressembler ce port de prestige au cœur de la cité au 4e siècle ? » « Pour s'en faire une idée, Luc va remonter le temps grâce à Jean-Claude Golvin. » « Cet architecte est un célèbre dessinateur des grands sites de l'Antiquité. » « On va jeter un petit coup d'œil au plan quand même d'Arles au 4e siècle. » « La ville se restreint. Tout ça est détruit. L'enceinte se déplace ici, avec un palais impérial, donc, de l'époque de Constantin, dans ce secteur-là. » « L'architecte déroule un dessin détaillé de la ville. » « À travers ses dessins, ce spécialiste a fait renaître la ville d'Arles à tous les âges. » « Il en connaît les moindres recoins. » « La zone qui intrigue Luc est celle du pont de bateau, le premier pont de la cité. » « Depuis peu, on travaille dans ce secteur-là. Du coup, ce bateau, il devait sans doute vouloir arriver et débarquer dans cet immense espace ici, qui est encore mystérieux. » « Où on a donc la fenêtre d'Arles sur le Rhône, et sans doute dans le vis-à-vis du pont, le premier pont de bateau. » « D'un port, en fait. » « Et puis aussi qui aurait une certaine allure, parce que là, quand même, on est en plein centre de la ville. » « Ça a beau avoir une fonction utilitaire, c'est traité sur le plan architectural avec un rythme d'arcade. » « Je pense que c'est une hypothèse qu'on peut défendre. » « À partir des dessins de Jean-Claude, on peut se représenter cette rive gauche du Rhône au IVe siècle. » « La ville est reproduite en images de synthèse. » « Les scientifiques en ont la preuve. » « Jusqu'au VIIIe siècle, on traversait le Rhône par un pont de bateau. » « Cet ouvrage ingénieux faisait la gloire d'Arles dans tout l'Empire. » « Quinze bateaux, au moins, étaient attachés ensemble et soutenaient une large passerelle. » « Aux extrémités, deux ponts-levis permettaient le passage des navires. » « Un pont-levis s'abaisse. » « Ce pont de bateau conduisait à une esplanade dont Luc pense avoir identifié les fondations. » « Fermement ancré dans le lit du fleuve, les bateaux étaient également attachés à un pilier maçonné. » « Jean-Claude Golvin, l'archéologue architecte. » « Là, à Arles, ils n'ont jamais voulu faire un pont définitif. » « En tenue de la violence du courant et de l'importance des crues. » « Parce que pour les crues, c'est très bien parce que le pont monte avec la crue et descend avec elle. » « Il accompagne les mouvements. » « À l'époque romaine, ils sont des bons techniciens. » « Si jamais ils ont employé cette solution qui a duré, c'est que c'était la bonne. » « C'est une œuvre d'art. » « En fait, le pont de bateau de la ville d'Arles, c'est la Tour Eiffel de Paris aujourd'hui. » « En fait, il est tellement connu dans le monde antique qu'il est représenté dans le port rusque, le port de Rome. » « Ou des documents musulmans du 8ème siècle qui disent que c'est un pont qui est très important encore et qui fonctionne encore au début du Moyen-Âge. » « Et je me demande si moi, l'épave qu'on fouille, qui s'appelle Arleron 24, veut aller sur la rive gauche. » « Il est obligé de traverser le Rhône et donc de se prendre tout le courant très fort ici. » « Il est arrivé dans une zone de turbulence là, là, et c'est quand il va vouloir accoster avec les cordages, les obstacles qui sont liés à l'amarrage du pont de bateau. » « La manœuvre est étroit, la manœuvre est délicate et un entêtement, une persévérance à vouloir venir de ce côté-là plutôt que de faire le tour. » « Conclusion, l'accident, tout bête. » « Mais le courant est très fort. Le navire commence à tanguer et devient difficile à manœuvrer. » « Ils approchent du pilier maçonné. » « Nous l'avons vu avec l'épave trouvée à Lyon. Son plat-bord est très bas, à peine 1m40. » « Le main percute les cordages reliant le pilier du pont. Une voie d'eau inonde le bateau. » « L'embarcation se prend dans les cordages du pont de bateau. » « Le naufrage est quasi instantané. » « À quelques mètres du pont, le chaland et son chargement sombrent dans le Rhône. » « Le bateau va tomber dans l'oubli pendant 17 siècles. » « De nos jours, des voitures traversent un pont au-dessus du fleuve. » « Au loin, une campagne verdoyante s'étend jusqu'aux silhouettes de montagnes basses. » « Aujourd'hui, les eaux du Rhône sont toujours aussi dangereuses. » « Pour les archéologues, pas de risque inutile. » « Chaque plongée doit être repérée et justifiée. » « Quand tu as ce sourire, c'est des bonnes journées. » « Je crois que ça va te plaire. » « Giorgio et Laurent viennent de faire une découverte extraordinaire. » « Elle va faire prendre à l'enquête une autre dimension. » « Le plongeur brun barbu. » « Je ne suis pas un expert, mais franchement, il y a quelque chose de bon là. » « Les plongeurs ont photographié des objets rarissimes. » « Luc regarde l'appareil. » « Putain, là, c'est quoi ça ? C'est quoi, c'est une boucle ? » « En tout cas, c'est gros. » « Pas mal. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est quoi ? » « Eh bien, ça, c'est ça. » « Juste à côté, là ? » « Oui, oui. » « C'est quoi, c'est une monnaie, ça ? » « En tout cas, ça brille. » « Ouais. » « C'est jaune. C'est gros. » « Ça, par contre, ça, on ne le laisse pas. » « Bon, allez, on y va de suite. » Luc monte dans le Zodiac qui longe les quais à toute vitesse. Un site piaginaire conduit le bateau. Les deux plongeurs basculent en arrière et gagnent les profondeurs. « Des objets d'une telle valeur ne peuvent pas être laissés longtemps au fond de l'eau. » « Entre les mains de pilleur, ces pièces se vendraient une fortune. » « Une main balaye le sable, révélant la boucle en or scintillante. » « Le plongeur ramasse soigneusement l'objet de forme carrée et le dépose dans une boîte entre les mains de son camarade. » « Sur le Zodiac. » « C'est pas beau, ça ? » « C'est pas beau, ça ? » « C'est vraiment une boucle. » Luc ouvre la boîte. « Oh la vache ! » « Oh la vache ! » « Oh la vache ! » « C'est de toute beauté, quoi. » « C'est la boucle de ceinture avec le passant. » « C'est l'empereur lui-même, ou je sais pas, moi. » « En fait, c'est des objets d'apparat, quoi. » « C'est princier, quoi. » « Et ça, c'est la grande. » « Non, ça, tu vas aller signer. » « Elle est intacte. » « On dirait qu'elle est tombée hier, quoi. » « Oh la vache ! » « Ouais, la vache ! » « C'est un médaillon en or. » « Tiens, pièce de musée, ça. » « Avec un empereur qui est représenté. » « C'est fabuleux ! » « C'est un truc comme ça. » « C'est pas une fois dans la vie. » Luc affiche un sourire radieux. Le soleil illumine les visages satisfaits des plongeurs. Une belle complicité se lie dans leurs regards. « Vu l'intérêt du mobilier, pour éviter malgré tout, parce qu'on peut pas empêcher que les gens en parlent, on va passer des consignes, en fait, de confidentialité. Donc il faudra peut-être qu'on fasse des mises à l'eau un peu différentes pour brouiller nos propres pistes. Tant que c'est entre nous, ça va, mais il faudrait pas que ça sorte sur le petit carré. » Les rayons du couchant tracent un sillon doré sur la surface ondulante. Vu du ciel, un soleil flamboyant surmonte l'horizon orangé. Sur fond noir, la boucle puis la médaille tourne sur elle-même. « Une boucle de ceinture en or. » « Un bijou rarissime, sans doute porté par un haut dignitaire romain. » « Une médaille célébrant le règne de Constantin II. » « Il était de coutume que l'empereur lui-même offre ce type d'ornement à ses proches. » « Une pièce unique au monde. » « Dans son bureau, Luc travaille sur le dessin. » Pourquoi trouve-t-on des objets aussi remarquables à bord de cette épave ? Quelle était la destination de ce trésor ? Luc a une première hypothèse. « Le bateau a coulé dans ce secteur-là. Et à mon avis, c'est effectivement à cet embarcadère qu'il se rendait au moment où il a coulé, juste à côté d'ailleurs de l'atelier monétaire puisqu'il est chargé de monnaie. Et l'atelier monétaire, on a retrouvé ici dans la rue du Sauvage des éléments qui attestent qu'il se trouvait associé au palais de Constantin au IVe siècle. » « Donc finalement, il y a un lien de proximité évident entre l'épave, ce débarcadère et l'atelier monétaire qui était la destination finale de ce changement. » Les heures qui viennent vont-elles donner raison à Luc ? « Le plongeur barbu en combinaison entre dans le bureau. » Giorgio vient de repérer de mystérieuses plaques de métal. « Luc examine les photos. » « Alors ça, c'est les fameuses plaques. » « Ouais, ce sont les plaques. Il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et c'est lourd, c'est lourd. » « Donc il y a une association de deux types de lingots, de plaques. » « Ouais, mais ils n'ont pas la même taille. » « Donc en fait, tu as des groupes de plaques associés avec ces petits lingots trapus. » « Ouais, ouais. » « Ceux-là, je ne connaissais pas cette forme en fait. » « On est perplexes parce qu'on découvre des formes de lingots, de plaques. » « Et en fait, on ne connaît pas ce type de matière première. » « Dans le Rhône, il y avait surtout des chargements d'amphores et puis des coques de bois. » « Mais des matières premières associées à des tuiles, apparemment. » « Ça, c'est vraiment la première fois qu'on le trouve. » « Et c'est une énigme qu'il va falloir éclaircir. » « Mais en tout cas, ça promet de l'intérêt. » « C'est vraiment intéressant. » « C'est intéressant. » « Ouais. » « Bon, on les positionne, on les prélève. » « Mais je n'ai pas prospecté. » « Sans doute, il y en a d'autres. » « Giorgio, le plongeur barbu, contrôle sa bouteille. » « Ses lingots et plaques de métal semblent lourds. » « Les archéologues préparent un berceau pour les protéger lors de leur remontée. » « Le travail dans le fleuve s'annonce long et difficile. » « Gérald de Savon, le septuagénaire, chef d'opération. » « Quelqu'un qui plonge pour la première fois, il ne veut pas qu'il plonge dans le Rhône. » « Ce serait le meilleur moyen pour le dégoûter à plonger. » « Il faut vraiment être un peu... » « C'est particulier. » « Mais enfin, quand on sait ce qu'on trouve aussi. » « Les gars qui plongent dans le Rhône, ils préfèrent plonger dans le Rhône et trouver ce qu'ils trouvent » « que d'aller plonger dans l'eau cristalline et regarder les poissons. » Ce matin, c'est Giorgio Spada qui dirige les opérations. » « Aujourd'hui, la visibilité n'est pas bonne, donc il faut bien gérer les temps. » « Il y a quand même beaucoup de travail à faire, très délicat. » « L'air, elle part vite. » « Et une petite concentration, ça aide. » « Toujours. » « Giorgio forme un cercle avec l'index et le pouce et s'immerge avec son camarade. » « L'homme torche à la main, ils atteignent les profondeurs. » « Sous l'eau, impossible de comprendre la fonction de ces plaques de métal. » « Il y en a pourtant une cinquantaine qui affleurent. » « Un plongeur saisit une plaque entre ses mains. » « Elles sont soigneusement mesurées. » « Leur position exacte est enregistrée. » « Un peu plus loin, les archéologues s'attellent maintenant aux petits lingots. » « Ils sont numérotés et photographiés en situation avant d'être remontés. » « Les plongeurs remontent. » « Pour Luc, c'est une découverte totalement inédite. » « Giorgio tend le berceau à Gérald et à Luc, restés sur le Zodiac. » « Il contient trois lingots. » « C'est étonnant parce que ça ressemble à du plomb, éventuellement de l'étain, mais il y a des aspects brillants, un peu argentés en fait. » « Et c'est à se demander s'il n'y a pas de l'argent en grande quantité là-dedans quand même. » « Les plongeurs émergent. » « C'est maintenant le tour des grosses plaques. » « Ça va les gars ? » « Allez. » « La plaque repose dans une cachette en plastique. » « Tiens, elle est lourde. Ça fait plus de 10 kilos, ça. » « En fait, ça correspond aux plaques qui sont les plus normoises. » « Si tu te rends compte, si elles sont toutes de ce poids-là, il y a une demi-tonne, si ce n'est pas une tonne de lingots de ce type, quoi. » « Vert de gris. Il y a du cuivre, ça c'est sûr. » « Bon, encore un mystère. » « Ah putain, mais c'est calou. » « Ça va pas filer. » « Bon, bravo en tout cas. » « Beaucoup de fleuves peu profonds ont été souvent dragués dans les grandes villes comme Lyon, Vienne, etc. « Parce qu'il y a toujours ce dépôt à Arles. » « Non seulement le courant est très fort, donc il n'y a pas de vrai dépôt de sédiments, mais en plus, il est tellement incisé et profond, avec 20 mètres, qu'il n'y a pas besoin de le draguer. » « Du coup, tout est là en place depuis que c'est tombé, depuis la plus haute antiquité. » « C'est ça le miracle du Rhône, Arles. » « Allez, c'est parti. » Une aubaine pour les scientifiques qui procèdent aussitôt à un premier inventaire. « Luc dessine chaque lingot. » « De quels métals sont-ils composés ? » « D'où viennent-ils ? » « Quelle pouvait être leur utilisation ? » « 54,37. » « Luc compte bien le découvrir. » « Dans un laboratoire. » « Ils ont été découverts sur le même site, mais en deux groupes. » « Je te propose qu'on fasse un tir. On commence par celui-là ? » « Oui, si tu veux. » Pour analyser ces lingots, il a fait appel à Philippe de Viviès, un spécialiste du métal archéologique. « C'est un outil d'analyse qui utilise la fluorescence X, c'est-à-dire qu'on va exciter le métal avec un rayon X généré par l'appareil. » « Et ces réponses ont une sorte de signature pour chacun des métaux qui sont excités. » « Voilà, alors... » « On a effectivement... » « C'est 98,9% d'argent. » « Donc, c'est... » « C'est 98,9% ? » « Ah oui, c'est très pur. » « Les lingots sont alignés sur un tissu dans une caisse. » « Les lingots d'argent, c'est assez rare. » « C'est une découverte exceptionnelle, pour le coup, parce que c'est du jamais vu. » Luc est stupéfait. « C'est la première fois qu'on découvre des lingots d'argent sur une épave antique. » « Pour lui, ces matières premières étaient destinées à être fondues. » « Tout ce que je vois sur ce groupe, sur ce site, avec ces lingots, me fait penser à une commande officielle de métaux précieux, sans doute pour l'État, pour fabriquer de la monnaie. » « Donc, si on avait affaire à un artisan qui revend de l'argent et va fabriquer des objets, je ne suis pas sûr que cet argent serait aussi pur. » Les scientifiques analysent maintenant les plaques de métal. Avec le même appareil à rayon X. « Le scientifique lit le résultat sur le petit écran de l'appareil. » « Cuivre, 54,37. Et plomb, 14,66. » « C'est un alliage qui est assez curieux. « Lingots de cuivre, lingots d'étain, on trouve ça assez souvent dans les fouilles archéologiques. » « Ce sont les constituants du bronze, tout simplement. » « Par contre, un lingot cuivre-plomb comme ça, c'est la première fois que je le rencontre. » « C'est pas classique. » « On a 15 à 20 kilos d'argent. Mais ça, on en a plus d'une demi-tomne. » « Ah oui, d'accord. » « C'est le plus gros volume, c'est le plus gros poids. Donc, c'est ce qui va certainement servir en plus grande quantité. » « On peut penser à un atelier monétaire. Il fait un peu de monnaie en or, un peu de médaille en or, un peu de denier ou de médaille en argent. » « Mais il fait quand même beaucoup, beaucoup plus de monnaie en bronze. » « Et si on est toujours dans l'optique d'un bateau qui transporte des matières premières et des monnaies à recycler pour un atelier monétaire, » « On va fabriquer de la monnaie avec ça. » « Cet alliage antique pouvait-il servir à fabriquer de la monnaie ? » « Si oui, selon quel procédé ? » « C'est une piste à creuser. » « En Poitou, les mines d'argent de Mel accueillent les scientifiques qui étudient la paléométallurgie. » « Des hommes font un feu. » « Luc est venu chercher l'expertise de Florian Théréjol. » « Il examine une plaque. » « Cet archéologue étudie les métaux et les alliages anciens. » « L'homme a la barbe poivre et sel, lunettes sur le nez et coiffé d'un chapeau de cuir. » « Là, ça a été moulé. » « Ça, c'est le dos du lingot. » « Et là, on a le dessus. » « On voit des traces de fin de coulée ici. » « On voit bien que c'était dans un moule. » « Là, il y a du métal qui remonte sur les bords. » « C'était bien contraint. » « Là, tu es face à quelque chose d'assez extraordinaire. » « C'est très peu commun. » « Ça paraît comme ça, du plomb, du cuivre, pas très intéressant. » « Mais c'est très particulier en termes métallurgiques. » « S'ils se sont embêtés à couler ça, c'est que ça a une fonction. » « Et ça, il faut trouver laquelle. » « Chez les Romains, la métallurgie est une industrie indispensable. » « Sans elle, pas d'armement, d'agriculture ou de production monétaire. » « Florian va tenter de fabriquer des monnaies » « à partir de métaux identiques à ceux trouvés à Arles. » « Il dépose du cuivre dans un contenant. » « Là, on va copier l'alliage monétaire. » « Donc un alliage à base de cuivre et de plomb. » « Il place le contenant dans un foyer. » « Une fois fondu, cet alliage servira à produire une rondelle de métal. » « Le flan. » « Le cuivre, lui, il va falloir monter à plus de 1000, 1080, 1100 pour qu'on commence à fondre. » « Florian utilise un creuset à base d'argile et de crottin frais. » « Cette formule étonnante a été observée sur des sites antiques. » « Elle permet au gaz de mieux s'échapper du métal en fusion. » « Il verse le métal rougeoyant dans le creuset. » « En fait, il n'y a pas de texte sur la réalisation de la monnaie. » « S'il y a des textes, ils ne sont pas suffisamment précis dans le descriptif technique et le procédé qu'il faut suivre pour obtenir une monnaie correcte. » « Il casse le creuset. » Pour le moment, la théorie de Luc ne se vérifie pas. » « Alors, celle-là, elle est ratée. » « Parce que le métal n'a pas réussi à rentrer dans les moules. » « C'est pas satisfaisant du tout. » « Pour l'instant, on a les ingrédients, mais on ne nous a pas donné la recette. » « Tout ça, ça dépend de secrets de fabrication. » « On peut parler de véritables secrets de fabrication. » « On n'a pas les secrets de la Banque de France pour fabriquer des billets de banque, que je sache. » « Donc, on se heurte à une difficulté. » « Il faut redécrypter ce métier. » « Donc, c'est un domaine qui est encore à explorer totalement. » Florian saisit le contenant chauffé à blanc avec des pinces et verse son contenu. » « Même alliage, mais cette fois, Florian utilise un moule en sable de fonderie. » « Il retire le couvercle du moule. » « Son intuition est la bonne. » « Il ne reste plus qu'à ébarber les flancs. » « Il suffisait de les mettre dans une barrique, de faire tourner et ils s'usaient eux-mêmes. » « Ça, ça se fait tout seul et on en fait des milliers. » « La production monétaire dès l'Antiquité se trouve portée à une échelle industrielle. » « Le coin mobile, c'est ça, c'est une pièce en acier où est gravé en négatif ce qu'on veut imprimer sur la pièce. » « Et il faut aussi un coin dormant qu'on va fixer sur l'enclume où, de la même façon, est gravé ce qu'on veut voir imprimer sur la pièce. » « Pile et face. » « Florian dépose un deuxième flanc. » « L'expérience est concluante. » « Elle confirme que ces plaques de métal devaient servir à fabriquer des monnaies. » « Dans une modélisation 3D du port antique, des Romains patientent devant le pont-levis, relevé de pont de bateau. » Au début du IVe siècle, l'empereur Constantin transfère l'atelier monétaire d'Hostie, le port de Rome, vers Arles. Implanté au cœur de la cité, cet atelier est l'un des plus productifs de l'Empire. Il apporte à la ville une richesse économique considérable. « Une vaste cour encadrée d'un péristyle jouxte les arènes. » Arles produit chaque année des millions de pièces qui alimentent tout le sud de la Gaule. « Le Chaland approche du pont de bateau. » Il était donc habituel que des navires, chargés de métaux précieux, accostent sur la rive gauche, vers l'atelier monétaire. « L'embarcation tangue et dérive vers les cordages. » « Le Chaland lesté de tuiles coule rapidement. » Pourtant, une question demeure. Pourquoi l'équipage n'a-t-il pas tout tenté pour récupérer cette précieuse cargaison ? « Quand je vois les difficultés que nous avons nous-mêmes aujourd'hui avec des équipements spécifiques pour atteindre l'épave, il y a beaucoup de courant, on est lourdement restés. » « Il était impossible, à mon avis, à des plongeurs de l'époque, même s'ils atteignent facilement 20 mètres et même plus en mer, de plonger dans de bonnes conditions, dans 20 mètres d'eau, en plein milieu du fleuve, avec un tel courant, dans le noir absolu. » « Un dessin s'anime, illustrant les propos. » Ces plongeurs professionnels s'appelaient des urinators. Ils étaient payés pour aller récupérer les cargaisons qui avaient coulé dans les pores, une éponge imbibée d'huile dans la bouche. Les urinators laissaient ensuite filer l'huile devant leurs yeux pour obtenir une vision brève mais nette de leur environnement. Mais même pour eux, impossible de récupérer une cargaison dans un fleuve aussi dangereux. Pour Luc, de nombreuses questions restent en suspens. À qui appartenait ce trésor ? Qui a voulu le fondre ? Pour quels besoins ? L'étude de la boucle en or va peut-être lui offrir une nouvelle piste. On ne connaît qu'un seul bijou similaire dans le monde. Il appartenait à un militaire de haut rang. « Luc consulte des ouvrages. » « Ce qui est intéressant sur cette boucle, c'est qu'il y a une inscription qui a été gravée, une trianomina, c'est-à-dire le nom d'un personnage, sans doute le propriétaire. » Durant l'Antiquité, seuls les citoyens romains ont le droit de porter un prénom, un nom et un surnom. Cette trianomina révèle le statut social et l'appartenance au clan. « En fait, il y a le prénom, Julius, son nom ici, F, et c'est sans doute Flavius, parce qu'en fait beaucoup des soldats de Constantin vont se faire appeler Flavius, du nom du gentilis, du nom de famille du prince. Et puis un peu plus loin, il y a le chiffre 5 ou la lettre V. Et dans ce cas, il se pourrait bien que cette lettre V désigne le grade de ce soldat, qui est un vexillaire, c'est-à-dire un porte-drapeau, et qui a été sorti de sa garnison, parce que le prince avait tout à fait confiance en lui, pour en faire un de ses gardes du corps, c'est-à-dire en fait un protector. » Et si ce trésor était lié aux besoins en recrutement de soldats ou de mercenaires ? « Une reconstitution met en scène des soldats qui s'occuperaient de tendes blanches à l'ombre d'arbres feuillus. L'un d'eux attise un feu. » Les archéologues en sont certains. Au IVe siècle, la cité d'Arles abritait des garnisons militaires. « Un combattant aiguise sa lame. Un homme grisonnant, habillé de vêtements contemporains, se promène parmi les légionnaires. » Eric Tessier est un spécialiste des armées romaines. « Arles reste un lieu stratégique. On est dans un port fluvio-maritime, donc ça permet de déplacer des quantités de matériel, en l'occurrence militaire, sur le fleuve, aussi bien pour monter vers le nord, de là vers la Saône et vers le Rhin, là où on est souvent menacé, ou alors de descendre le fleuve jusqu'à la mer, s'embarquer et là partir sur tous les ports de la Méditerranée, y compris les ports d'Orient. » Les légionnaires sont vêtus d'un casque et d'une cote de maille. « L'armée est le poste le plus important du budget public de l'Empire romain en tant que tel. Je dirais bien que ça coûte de plus en plus cher, parce que l'Empire est de plus en plus menacé, et en même temps l'Empire est de moins en moins peuplé. Et c'est une des difficultés majeures de l'Empire au IVe siècle, le prix de la guerre. » Ils se mettent en formation. Au IVe siècle, l'armée romaine se développe. Elle doit recruter sans cesse de nouveaux soldats et les équiper pour maintenir l'Empire dans ses frontières. Grâce à un armement sophistiqué et une discipline sans faille, le légionnaire est mieux entraîné que tous les combattants de son époque. « Il faut bien comprendre que cette armée romaine du IVe siècle reste une armée très opérationnelle, avec ses spécialistes, avec des armes que les Romains ont su développer, une évolution de l'armement qui s'adapte aux menaces nouvelles. Et on voit des modifications par rapport au siècle précédent. C'est-à-dire qu'on a un bouclier qui est rond et qui s'adapte aussi à une arme qui s'est allongée. » « C'est toujours une armée extrêmement entraînée, une armée extrêmement disciplinée, mais qui continue à être une redoutable machine de guerre à cette époque-là. » Dans son bureau, Luc observe les résultats des recherches affichées au mur. « Et si le trésor découvert dans le Rhône devait servir à lever une armée pour une nouvelle expédition ? » C'est l'une des hypothèses émises par les archéologues. « Dans le campement romain. » « Imaginons, un haut gradé cherche à former une nouvelle légion. » « Le gradé défile devant les soldats. » « Et c'est à Arles, grand port cosmopolite, qu'il espère enrôler ses soldats. » « Pour sceller cette transaction, il lui faut de l'argent. » « Beaucoup d'argent. » « Bien plus que les monnaies et les lingots retrouvés pour le moment sur les paves. » « La nuit, les combattants éclairés à la torche sont assis au bord du fleuve. » « Seule une fouille complète permettrait de valider la théorie du recrutement de nouveaux légionnaires. » « L'enquête est loin d'être terminée. » « Un soleil flamboyant se lève à l'horizon. » « Mais pour le moment, les archéologues veulent clore une énigme vieille de 15 ans. » « Un autre trésor du Rhône qui concerne, lui aussi, le 4e siècle. » « Cette fois, il ne s'agit plus de monnaies ou de lingots, mais d'œuvres d'art. » « Ce mollet, on va le mettre en 3 dimensions à partir de ces photos. » « Et on va essayer de l'intégrer au modèle existant de Neptune pour voir si ça colle bien. » « Le flash crépite. » « Des plongeurs progressent dans l'épaisseur verdâtre. » « Ce mollet appartient peut-être à une statue antique en marbre, découverte dans le Rhône en 2007. » « Elle gisait en 4 morceaux par 10 mètres de fond. » « La statue, en partie reconstituée, est exposée dans un musée. » « Neptune, dieu de la mer et des fleuves. » « Pour le moment, il lui manque encore un mollet et deux bras. » « Cette nouvelle découverte va-t-elle changer la donne ? » « Devant un ordinateur. » « Tu vois, en bleu, là, c'est toutes les photos que j'ai prises. » « Là, ensuite, on va créer un nuage de points beaucoup plus dense. » « Là, ça nous donne déjà presque une texture. » Luc observe la modélisation. « L'objet est lisse. Il a très peu de gratinure, on va dire. » « Il a été fragmenté sous le genou et au niveau de la cheville. » « Il est un peu noirci, mais ça, c'est les traces du fleuve pendant 2000 ans. » « C'est le moment de vérifier s'il s'agit bien du mollet de Neptune. » « Et voilà. » « Allez donc. » « Voilà. » « Nickel. » « Alors, cette statue de Neptune et tous les fragments qui la composent est importante pour nous, parce qu'elle est inscrite. » « Elle fait partie d'un groupe statuaire qui n'est composé que de divinités, de dieux, de déesses et même du portrait de César, mais qui a été divinisé. » « Lui-même est devenu un dieu après sa mort. » « On se demande pourquoi, dans cette partie du fleuve, en tout cas, on retrouve un tellement de sculptures à cet endroit précis. » « Tout près de Neptune, les archéologues ont découvert une quarantaine de statues de divinités antiques. » « Au début du IVe siècle, ces divinités ornaient encore les rues et les monuments publics de la cité d'Arles. » « Une colonnade, un Neptune, armé d'un trident, se dresse sur un socle. » « Mais peu à peu, comme dans le reste de l'Empire, un nouveau culte s'épanouit. » « Toutes ces représentations païennes sont menacées. » « Vu du ciel, les toits en tuile de la ville d'Arles s'étendent de part et d'autre du Rhône. » « Un obélisque se dresse devant une église. » « Pour illustrer ce bouleversement, Luc nous emmène dans un endroit étonnant. » « Les cryptoportiques de la ville, la face cachée du Forum romain. » « Luc descend dans les sous-sols. » « Situé à 6 mètres sous le sol actuel, ces immenses galeries voûtées servaient de fondation à l'ancienne place publique. » « Mais pas seulement. » « D'après les traces trouvées par les archéologues, on pense que ça pourrait servir de dépotoir à marbre, de stock de marbre. » « On va retrouver des milliers de fragments de plaquage. » « Au moment où les villes vont se transformer, à la fin du IVe siècle et au début du Ve siècle, avec l'ère chrétienne, on va détruire un certain nombre de monuments païens. » « Tous ces éléments décoratifs vont se retrouver dans ce stockage ici pour être calcinés dans des froids chauds. » « Ces statues fardées, comme on les appelle à l'époque, ces grands marbres qui représentent des divinités, mais aussi des empereurs divinisés, vont être soit mutilés avec des croix chrétiennes sur le front, soit carrément fragmentées. » « Malheureusement, une bonne partie de toutes ces œuvres d'art, il faut bien le dire, il faut bien le reconnaître, vont finir dans les froids chauds. » « La statue de Neptune arbore une épaisse barbe et une chevelure frisée. » « Alors comment ces dieux et ces déesses romaines ont-ils pu échapper aux flammes du four à chaud ? » « Le buste de César. » « Par quel miracle ces chefs-d'œuvre sont-ils parvenus jusqu'à nous ? » « Des plongeurs évoluent dans l'obscurité. » « La vérité, une fois de plus, va surgir du fond du Rhône. » « Le faisceau éclaire une roue. » « Alors ça, c'est un indice intéressant puisqu'il s'agit d'une roue, d'une roue de chariot, un chariot à dix rayons, c'est-à-dire qui était certainement destiné à transporter des poids importants. » « Et cette roue qui est isolée, qui est seule, elle est exactement dans le groupe de sculptures et au-dessous de la roue, on a tout un ensemble de sculptures et de plaques décorées qui se sont déversées. » « Ce groupe était sans doute rassemblé sur la rive, à côté d'un four à chaud. » « On a retrouvé, du moins les archéologues terrestres ont retrouvé sur la rive, à une trentaine de mètres du bord, un four à chaud qui est installé, qui fonctionne au IVe siècle. » « Des fouilles jouxtent un pont à quatre voies. » « Sur la rive droite, les scientifiques ont étudié ce four antique. » « Il a révélé des traces de limon, vestige d'une crue importante qui se serait produite à la fin du IVe siècle. » « En image de synthèse, la fumée s'échappe du four allumé. » « On peut aujourd'hui reconstituer cet événement. » « Le chariot est rempli de fragments de sculptures païennes destinées à être transformées en chaux. » « L'eau monte. » « Une crue soudaine recouvre le four, le chariot. » « Et toutes les sculptures se retrouvent englouties au fond du Rhône. » « Cet accident providentiel nous permet aujourd'hui d'admirer ses œuvres d'art. » « Les Arlésiens constituent alors l'une des communautés chrétiennes les plus puissantes de Gaulle. » « Deux colonnes antiques se dressent derrière la scène du théâtre antique. » « Au IVe siècle, ils ont érigé un lieu de culte digne de la puissance de leur cité. » « Un peu à l'écart du centre, dans l'angle du rempart antique, ils bâtissent la première cathédrale. » « C'est l'une des premières de l'Occident chrétien. » « Un homme grisonnant ouvre le portail d'une cour ensoleillée bordée d'un jardin sauvage. » Marc Eichmans est archéologue. C'est lui qui a mis au jour les vestiges de ce monument exceptionnel. « Donc voilà le site qu'on appelle l'enclos Saint-Césaire, sur l'emplacement de la première cathédrale d'Arles, qui est donc de loin l'église antique la plus grande de France, enfin de Gaulle si vous voulez. Pourquoi ? Parce qu'Arles est, et ça on l'a souvent oublié, la plus ancienne et la plus importante et féchée durant l'Antiquité. » De cette cathédrale originelle, il ne reste que quelques traces diffuses que seuls les archéologues spécialisés sont capables d'identifier. « Ils traversent des herbes hautes. » « Bon, c'est un peu Indiana Jones. » « Et donc là vous avez ce qui reste du mur occidental d'église, avec un pied droit et un début d'un arc. Et donc je suis convaincu que c'était l'emplacement d'une porte de la cathédrale antique. » L'archéologue pénètre dans un bâtiment du domaine. Au fil de ses recherches, Marc a dévoilé le chœur antique où avaient lieu les célébrations liturgiques. « Donc nous avons ici une partie d'allée de plaque de marbre, qui est un des très très rares cas de sol à marbre aussi bien conservé que cela. » « Il faut s'imaginer que sur ce sol où je marche, l'évêque a marché. » « Et ça c'est quand même, chaque fois que je viens ici, on a fouillé cette partie en 2006, chaque fois c'est quand même émouvant, les évêques ont marché ici. » Grâce aux données archéologiques recueillies, Marc a pu faire revivre cette cathédrale antique. « Il ressort dans le jardin. » Ces dimensions dépassent de loin celles des plus grandes églises paléo-chrétiennes connues jusqu'à présent en Gaule. « Donc il faut s'imaginer dans un premier temps un grand bâtiment derrière, un grand édifice basilical avec une série de grandes fenêtres. La fouille a montré qu'on a un édifice qui fait en gros 65 mètres de long sur un peu plus de 30 mètres de large. Il faut imaginer un grand nef central, surélevé, éclairé par de grandes fenêtres à claire voie. Donc c'est fait un bâtiment qui dépasse de loin l'enceinte de seconde côté, et qu'on voit de partout. Partout où on arrive, la première chose qu'on voit d'Arles, c'est cette énorme église qui montre bien la puissance, l'importance de la ville dans la communauté. Donc tous les gens aux alentours qui habitaient dans les fermes à la campagne étaient censés venir les dimanches pour la messe. » Dans l'angle des reparts, la cathédrale sans clochers trône à proximité des arènes. « Reflet de la nouvelle puissance de l'église, la cathédrale d'Arles était visible de tous les voyageurs qui naviguaient sur le Rhône. » « Le fleuve ondule en contrebas. » Mais pour construire un monument d'une telle envergure, il fallait de gros moyens. « Le trésor monétaire retrouvé sur l'épave devait-il servir à financer ce nouveau culte ? » « En reconstitution, un serviteur remplit les vers de deux notables. » « Les travaux ont peut-être été payés par les riches arlésiens, ceux qui ont fait fortune grâce au commerce sur le Rhône. » « Les deux notables en tunique trinquent. » Le IVe siècle marque en effet la prospérité de la cité. C'est l'époque où les volumes de marchandises échangées sont les plus importants. « Dans un cimetière arboré, une croix marque une pierre tombale. » « Des sarcophages de pierre avec ou sans couvercle sont alignés. » « Un autre site témoigne de l'incroyable richesse des Arlésiens. » « Un arc donne sur le cimetière. » « Le cimetière des Aliscans est l'une des plus célèbres nécropoles antiques. » Jean Guillon en est l'un des grands spécialistes. « L'historien aux cheveux blancs s'arrête devant une tombe. » « Ce sarcophage a encore conservé son inscription à demi-effacée, mais avec la belle lumière rasante, on aperçoit, on devine encore aux dernières lignes, l'âge du défunt, A-N-N, Anos, et ensuite il devait avoir 13 ans. » « Ensuite, le verbe posuit. » « Et c'était une façon légalement de dire, la tombe est achevée, donc aux yeux des anciens. » « C'est un lieu sacré, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y toucher. » « Le cimetière des Aliscans, tel qu'on le voit aujourd'hui, est une mise en scène, une scénographie du XVIIIe siècle, très évocatrice et pittoresque. » « Ça permet d'évoquer par à peu près à quoi ressemblait un cimetière dans l'Antiquité. » « Les gens venaient ici et sur la tombe de leurs proches, ils célébraient un banquet. » « Ils buvaient du vin coupé d'eau, ils partageaient des mets et ils évoquaient la mémoire du défunt. » « Et c'est un usage qu'avaient les païens à l'origine et que les chrétiens ont maintenu jusqu'à la fin de l'Antiquité. » « Les sarcophages bordent une large allée. » « Au début du IVe siècle, le cimetière des Aliscans devient un haut lieu de la chrétienté. » « On vient de très loin pour se faire enterrer, ici, à Arles. » « La société arlésienne était déjà très profondément convertie. » « Dès que l'empereur Constantin, en 313, a décidé d'accorder la liberté de culte aux églises, » « À ce moment-là, on peut afficher sa foi et les notables arlésiens, qui étaient riches, qui étaient nombreux, acquièrent des sarcophages et envoient d'un seul coup exploser, si je puis dire, se révéler tout un décor chrétien à une date extrêmement précoce. » « Qui constituent des cadeaux prestigieux. Ça constitue un honneur extraordinaire d'avoir reçu ça de l'empereur. » « Il inspecte la face de la boucle. » « Cet objet a un rapport avec le médaillon, c'est-à-dire qu'il représente également la tête de Constantin II. » « Sur toutes les médailles en or et en argent apparaît la même effigie, celle du jeune empereur Constantin II. » « Autre indice troublant, aucune médaille n'est postérieure à 340, date à laquelle Constantin II est assassiné par son frère. » « Constantin II est mort. Il n'y a aucune raison de conserver cette médaille-là. Et de nouveau, on la rend en faisant allégeance au nouveau. » « Cette médaille-là, qui représente un empereur déchu, est une forme d'abandon de cet empereur et d'allégeance au nouvel empereur. » À l'époque antique, l'administration fiscale était chargée de refondre les objets de valeur, pour frapper des monnaies à la gloire du nouvel empereur. On appelait cela les largesses publiques. Le trésor du Rhône aurait donc été constitué pour marquer le règne d'un nouveau prince. Le jeune empereur au grand sus sombre. « Qui peut avoir besoin, en 337, mais surtout plutôt en 340, c'est là que s'arrêtent toutes nos monnaies, d'une telle masse d'argent et d'or ? » « Eh bien, je pense à Constant, l'un des enfants de Constantin le Grand, qui, après avoir battu et tué son frère Constantin II, a besoin de retourner vers Trèves, le siège du pouvoir, et a besoin de numéraires, a besoin d'or, de monnaies pour les distribuer. Et à ce moment-là, évidemment, il va faire refondre des médailles qui sont à l'effigie de son grand frère et qu'il vient d'assassiner. » Une lutte fratricide entre les fils de l'empereur Constantin. L'équipe de Luc a peut-être résolu l'origine de ce mystérieux trésor. Seule une fouille complète pourrait confirmer qu'elle est sur la bonne piste. Luc affiche des portraits des empereurs sur son mur. C'est un trésor extraordinaire que les archéologues ont mis au jour en surface de ce site. Une vingtaine de lingots d'argent extrêmement purs, près d'un millier de monnaies de bronze, des dizaines de pièces d'or et d'argent, des médailles impériales dont un exemplaire totalement inédit et une rarissime boucle de ceinture en or. Ces objets, destinés à la refonte, sont parvenus jusqu'à nous grâce à un accident de navigation. Mais un autre danger menace aujourd'hui ces trésors. Le pillage. Ils sont désormais à l'abri entre les mains de Xavier Delestre, conservateur régional de l'archéologie. Le Rhône, qui est un axe majeur dans l'histoire, est une zone de recherche fondamentale qui est effectivement soumise malheureusement aussi à des actions de pillage. Ce détecteur de métaux, il est justement adapté très spécifiquement à la découverte d'objets en milieu subaquatique. Parce que ces pilleurs recherchent avant tout des objets métalliques. Alors, soit avec un détecteur de métaux, soit avec des aimants qu'on jette dans l'eau. Et on a eu des exemples très précis dans le Rhône pour aller chercher un peu à l'aveugle des objets. Chaque année, des milliers de pièces archéologiques de grande valeur sont ainsi saisies et placées sous scellée judiciaire. Même si les pilleurs sont poursuivis, les dommages sont irrémédiables. Dès lors qu'on prend un objet, on va non seulement l'enlever de son contexte historique, mais on va appauvrir la recherche scientifique et on va appauvrir le patrimoine. C'est la même chose que lorsque quelqu'un arrive sur une scène de crime. Si, pour les enquêteurs, on a effacé 80% de l'information, il sera bien évidemment plus compliqué de comprendre ce qui a été à l'origine de cette scène de crime. À l'aube, le Zodiac file sur le fleuve. Avec le début de l'automne et les premières crues, la mission touche à sa fin. Pour éviter tout risque de pillage, le site est désormais sous étroite surveillance. Il ne reste plus aux archéologues qu'à effacer toutes leurs traces. Là, on doit récupérer le matériel pour ne rien laisser de très visible sur le site qui pourrait le marquer à des plongeurs du Andesel. On récupère le mobilier, le technique, les bouteilles de secours, les cadres, afin de reprendre le chantier l'année prochaine. Giorgio plonge. Luc le suit. Leur faisceau perce l'obscurité. Ils suivent la chaîne installée au fond. Avant de partir, Luc veut contempler une dernière fois cette épave romaine au destin singulier. Elle conserve encore bien des mystères. La lampe éclaire une longue planche striée de sillons. Les tuiles encastrées les unes aux autres sur la tranche. En attendant une prochaine fouille, elle va redevenir inaccessible, cachée au fond du fleuve. Pour les archéologues, il est temps de couper la ligne de vie qui les relie au passé antique, de la cité d'Arles. Les plongeurs s'illalignent à la surface. Tout est paisible. On est passé de la rive droite avec un groupe de sculptures magnifiques du IVe siècle vers la rive gauche, où on est encore dans le IVe siècle, l'époque de la postérité de la ville sous Constantin, avec ce trésor. Il nous renvoie à la richesse de la cité, à son économie, à sa marine, à sa bâtellerie. Je crois que le Rhône a encore beaucoup de choses à nous raconter sur la postérité de cette cité. C'est lui qui décide de nous livrer certains de ses trésors. C'est lui qui les reprend. C'est lui qui coule dans les veines de la cité. Le soleil illumine les quais de la ville d'Arles. Le trésor du Rhône, un documentaire écrit et réalisé par Saleha Sherdan, narré par Caroline Férus. Cette audiodescription vous a été proposée par France Télévisions, réalisée par ST501, écrite par Morgane Renaud, avec la collaboration de Laure Mauricet et la voix de Frédéric Gonand. Sous-titrage Société Radio-Canada